Musique Du 1er mars au 28 avril, la Maison des Associations Pierre-Valdeck-Rousseau de Quimper accueille l'exposition photographique Histoire de parrainage de Parrains par Mille. Parrains par Mille est une association de parrainage de proximité et mentorat qui propose à des enfants et jeunes en difficulté de rencontrer une personne ressource vivant près de chez eux pour découvrir le monde autrement et reprendre confiance en leurs capacités. L'association vous propose une immersion photo au cœur des parrainages et des audios pris sur le vif. Et le petit plus, rencontrez l'association et découvrez le parrainage de proximité le 16 mars à 18h à l'espace associatif. L'exposition en accès libre est accessible à toutes et à tous aux horaires d'ouverture de l'espace associatif. Alors ouvrez grand les yeux et augmentez le volume pour vivre une expérience immersive inédite. Musique Bonjour, je suis Margolane, référente de l'association Parrains par Mille dans le Finistère. Donc Parrains par Mille est une association qui existe depuis plus de 30 ans au niveau national. Nous proposons du parrainage de proximité pour des enfants qui ont entre 3 et 21 ans, dont le contexte culturel, social, familial est fragilisé. Nous nous sommes installés dans le Finistère depuis septembre 2022. Donc nous sommes en plein développement de l'association. Donc l'idée du parrainage, c'est de pouvoir permettre à chaque enfant de pouvoir faire des sorties, des activités. Ça peut être du sport aussi. Pour les jeunes à partir de 14-15 ans, il y a une complémentarité avec l'insertion professionnelle. Donc ça peut être aider les jeunes à faire son CV, préparer une lettre de motivation, préparer un entretien, envoyer un message pour savoir comment se sont passés les contrôles ou les examens. L'idée du parrainage, c'est de se voir tous les 15 jours sur un engagement d'un an pour commencer. Dans l'idéal, c'est super quand les parrainages se poursuivent dans la durée, mais on commence par une première année. Donc là, nous exposons depuis le 1er mars jusqu'au 28 avril au sein de l'espace associatif. Nous nous proposons 9 binômes. L'idée de cette exposition, c'est de pouvoir découvrir le parrainage de proximité et aussi de pouvoir rentrer dans les parrainages. Donc les 9 binômes, tous les âges sont représentés, donc des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs. Les parrainages ont entre un an ou plus au niveau de la durée du parrainage. Nous, ce qu'on a fait le petit plus de l'exposition, c'est de scanner les QR codes qui se trouvent en dessous des grandes images et du coup, de pouvoir rentrer à l'intérieur des parrainages et d'écouter ce qu'ils se sont dit au moment de la prise de son. Alors du coup, il suffit de scanner le QR code présent et ensuite, ça va vous ramener directement à une page, donc un URL. Vous cliquez sur le son et vous allez pouvoir entendre ce qui s'est dit pendant la prise de photo. Donc les parrainages, ils existent en Ile-de-France, à Nantes et à Angers et ont été pris en 2021. Le petit plus aussi de cette exposition photo, c'est qu'on peut découvrir différents binômes. Donc il y a des personnes qui parrainent seules et il y a également des personnes qui parrainent en binôme, c'est possible. L'association Parrain par Mille vous invite le 16 mars à partir du 18h pour une rencontre et aussi pour découvrir l'exposition au sein de l'espace associatif. Christine et Sean Brenner, présidentes de l'association Parrain par Mille, ainsi que Léa Béguet, responsable adjointe de l'association, seront présentes. Sous-titrage Société Radio-Canada